Salut! Correction, je suis plutôt la planche de Monopoly de Jean-Thomas Jobin. Je me suis enfui de son armoire à jeu avec la complicité des Transformers, maître de l'illusion! Je sais pas si vous connaissez Jean-Thomas, mais il est vraiment smart, ce gars-là. En plus, mesdames, il est célibataire, et il possède les trois principales qualités qu'il recherche les femmes, c'est-à-dire doux, généreux, et il n'est jamais fait de bobsleigh. Ça, c'est afro-diac, un non-bobeur. Bon, là, j'entends à certains d'entre vous dire « Ben, t'es bien grosse pour une planche de Monopoly. » À ça, je vous répondrai « Vos gueules! » Arrangez-vous pas, puis j'augmente le prix de trois maisons sur l'avenue Kentucky. De toute façon, mesdames, j'ai pas de quoi vous plaignez, vous devriez être contentes. Il y a un adage qui dit « Grosse planche de Monopoly, gros pénis! » Voyons, qui c'est que je dis là? J'ai bien votre classe. Excusez, je vous avouer que j'étais un peu pompette. J'arrive de prendre une bière avec la planche de jour de paix. Parfait. Bon, j'entends-moi, il aime vraiment ça, le Monopoly. La preuve, récemment, il s'est fait faire un sous-vert de la case Tax Deluxe. On est vraiment en train de le perdre, ce jeune détraqué. En passant à des annonces de Rice Krispies, ils disent que le bruit qu'on est censé entendre, c'est « Snap, Crackle, Pop! » Pis le p'tit bonhomme vert, à la fin des émissions Juste Pour Rire, tu vois où il est vraiment bébé? Il pleure tout le temps. « Maman, c'est fini! » « Vieillis, c'tu de moron! » Pis si c'est vrai qu'il faut souffrir pour être beau, le Prince Charles a pas dû souvent dire « Ayoye! » Si c'est vrai aussi que derrière chaque grand homme se cache une grande femme, ben, savez-vous qu'est-ce qui se cache derrière une grande planche de Monopoly? « Bago! » Ok, j'arrête de sortir des objets, promis. Bon, fait que tantôt, quand j'étais allé prendre une bière, il y avait aussi la planche de risques qui était là, pis j'ai une très belle phrase par rapport à lui, c'est la suivante. « Qui risque rien, n'a... » « 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 N'a... » C'est Jean-Thema qui m'a le conté, ce joke-là. D'ailleurs, Jean-Thema, il compte des bonnes jokes de ce temps-là. Mais c'est un peu moi qui ai appris tout ça, c'est un peu moi son mentor. Fait que je vais vous conté une couple de jokes pour vous prouver que c'est moi qui est un peu à l'origine de ce grand fiasco. Fait que c'est une fois une femme enceinte qui disait à son médecin de famille, « Monsieur, monsieur, je veux pas savoir le sexe de mon enfant. » Là, le médecin, il disait, « Ok, c'est beau, je vais respecter votre choix, mais je vais quand même vous donner un petit conseil. Euh... » « Achetez pas trop de linge de fille. » Bon. Un autre, c'est une fois un gars qui arrive à la confesse. Là, il se dit au curé, « Monsieur curé, j'ai péché. Je suis à la rencontre de neuf des dix péchés capitaux. J'ai volé, j'ai commis l'adultère. Là, le curé, il coupe la parole, puis il demande lequel qui vous manque. Le gars, il sort un gun, il dit, « Celle-là, puis il tire le curé. » Puis, savez-vous, c'est quoi les deux raisons principales pour lesquelles les mouffettes envoient leur jet ? La peur, puis quand ils sentent un ralentissement dans l'industrie du jus de tomate. Bon. Moi, la raison principale pour laquelle je suis ici ce soir, c'est pour vous chanter l'hymne national du Monopoly. Parce qu'il y en existant, mais les gens ne le connaissent pas. Alors, je vais vous le chanter. Retenez-le. Dans vos prochains matchs, chantez-le. Je vous le jure, ça va vraiment faire plaisir à votre planche au niveau de la caisse commune. Donc, voici l'hymne national du Monopoly. Oh, c'est Ken Monopoly. By the darn, une petite game. Four de 1500 piastres, chaque joueur en partant. Le prof plomme, c'est pas dans ce jeu-là. Achète-toi des terrains, mets des maisons dessus. Quand t'as quatre maisons, mets des hôtels, c'est plus payant que des petites maisons. Essayez pas de faire fortune. Juste avec le réseau d'aqueduc, vous risquez d'être la risée de la game. En fait, c'est un hymne national qui sert aussi à rappeler c'est quoi le concept du jeu. Pour ceux qui s'en rappellent pas trop. Sous-titrage Société Radio-Canada